bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je vous propose une méditation assise ou allongée où nous allons nous nourrir prendre soin de nous nous occuper de notre corps et faire tourner l'orbite donc installons nous si nous sommes assis sur le bord de la chaise regardons nous d'un regard bienveillant sans aucun jugement et observons si nos pieds sont écartés de la largeur des épaules parallèles par l'extérieur du pied et si notre corps forme des angles droits ou plus large de façon à ne pas casser l'énergie et si la tête est dans la ligne du dos respirons tranquillement joignons les mains devant la poitrine et sentons tout l'espace autour de nous sentons l'espace au dessus de notre tête jusqu'à l'étoile polaire que nous voyons comme un immense soleil et dont les rayons viennent nourrir tous ceux qui sont sur la terre et ailleurs et nous en laissons nos yeux aller vers l'extérieur vers le haut de la tête le plus loin possible sans tension et puis descendons le regard expirons gentiment et tout en restant relié à l'étoile polaire permettons à ce rayon de parcourir notre corps en détendant toutes les parties de notre corps pour ne pas faire d'obstacles détendons donc d'abord le crâne le cerveau plaçons la langue par la pointe tranquillement contre le palais détendons-la desserons les mâchoires, desserons tout le cou et sentons que toute cette détente permet à l'énergie cosmique de venir nous nourrir nous sentons l'espace autour de nous qui est rempli de chi et nous sentons l'apesanteur cédons à l'apesanteur et donc nos épaules descendent, nos côtes descendent nos coudes descendent notre souffle laisse descendre le sternum notre souffle laisse monter à l'expire le diaphragme et le laisse descendre à l'inspire et nous sentons que se détend aussi l'estomac parce que nous recevons une lumière nourrissante remplie de chi, de chi violet qui nous vient du ciel et qui traverse tout notre corps jusqu'en bas du ventre, jusque dans le périnée nous sentons que l'apesanteur nous amène à peser sur nos ischions si nous sommes assis et de tout notre corps si nous sommes allongés vers le sol sentons l'apesanteur sentons l'apesanteur qui nous aide à laisser peser nos pieds si nous sommes assis et à laisser le poids des jambes s'exercer sans effort tandis que la lumière de l'étoile polaire continue à descendre elle descend jusqu'au périnée et elle descendra dans les deux jambes jusqu'au pied cherchons à descendre sous les pieds par notre attention sentons les bords des pieds sentons le petit orteil de chaque côté et imaginons des grandes racines même si nous habitons en étage des grandes racines qui viennent dans la terre la terre c'est on dit que c'est notre mère parce que nous sommes faits avec les mêmes éléments les mêmes ingrédients qu'elle et la terre c'est aussi notre sœur puisque nous venons tous de la même conscience laissons-nous détendre encore davantage laissons-nous détendre encore davantage l'ensemble de ces frontières comme quelque chose de très poreux à l'espace très lumineux et laissons-nous en quelque sorte rayonner jusque dans l'espace ouvrons nos bras et levons nos mains au dessus de notre tête pour capter encore plus précisément et canaliser jusque au sommet de notre tête capter l'énergie du ciel on la capte par chacun des doigts et ensuite on va descendre ses deux mains gentiment devant le front et on a plusieurs manières de pratiquer l'orbite microcosmique il y en a une qui démarre du nombril puisque c'est là que nous étions nourris lorsque nous étions foetus embryon et en même temps c'est de là que cette orbite tournait lorsque nous étions dans le ventre de notre maman il y a une autre façon enfin il y a plusieurs on peut commencer où on veut en vérité il y a une autre façon de démarrer qui est le troisième oeil où on capte et on amène l'énergie lumineuse du ciel dans notre troisième oeil de façon à ce que ce soit elle qui tourne et il y a d'autres départs possibles on peut partir du haut donc du point couronne celui qui est presque à l'angle du crâne justement pour promener aussi cette énergie cosmique et on peut partir du bas du périnée là où on démarre avec la puissance de la terre pour faire monter l'énergie à partir du coccyx dans la colonne vertébrale et nous là maintenant on va inviter la lumière on va faire descendre nos mains jusque devant le front alors on va faire descendre nos mains jusque devant le front à la distance qui nous paraîtra la plus juste pour que nous ressentions la chaleur de nos mains ou une sorte de conversation entre l'attraction des mains et le front donc on n'est pas obligé de mettre les mains très très larges pour couvrir tout le front on peut diriger en fait les doigts vers le troisième oeil entre les deux sourcils et à chaque inspire en laissant vraiment les épaules tranquilles les bras les plus mous possible à chaque inspire demandons à soit l'énergie que nous aspirons à partir du front d'amener les mains vers le front à chaque expire imaginons que nous repoussons par le front par cet espace que nous repoussons nos mains inspirons allant jusqu'à toucher le front expirons poussons le front respirons par le ventre laissons les épaules détendues les avant-bras détendus gardons la connexion du ciel avec la tête légèrement érigée et toujours dans la ligne du dos et la connexion à la terre nous pouvons serrer légèrement le périnée pour être sûr d'avoir une conscience globale de notre corps qui n'oublie pas le bas sous prétexte que nous sommes intéressés en ce moment à notre front continuons à inspirer expirons nous pouvons aider cette aspiration en imaginant que nos yeux aussi nos deux yeux aspirent cette lumière avec le troisième et que du coup peut-être qu'on va avoir l'impression que les yeux se retournent vers l'intérieur si ça ne le fait pas ça n'a pas d'importance donc maintenant on va tapoter mais à peine on va tapoter très 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 légèrement l'espace entre les deux sourcils et puis on va longer l'arête du nez parce qu'on ne peut pas longer en dessous on va longer l'arête du nez et ensuite tapotons l'espace qu'il y a juste sous le nez entre le nez et la lèvre tapotons on peut faire ça avec le bout du majeur parce que c'est le maître du coeur qui finit là tapotons jusqu'à ce que nous ayons la sensation que notre conscience habite bien à cet endroit maintenant nous allons reprendre on va mettre notre main une des deux mains celle de notre choix devant le front aspirons aspirons une énergie céleste laissons-nous sentir le ciel même au-dessus de la tête même si on part pas de là touchons le front expirons touchons le nez et avec notre conscience tout en restant avec une partie de notre conscience de notre attention dans la lumière que nous aspirons dans le cerveau caressons l'arête du nez jusque sous la bouche sous le nez mettons bien notre attention là et maintenant caressons doucement le milieu des lèvres on peut tapoter un tout petit peu dans le petit creux du menton et là on va tout en restant dans le petit creux du menton aspirer la fréquence la plus pure de l'énergie par le troisième oeil et sans toucher imaginez que nous descendons à l'intérieur juste sous le nez et que ça arrive dans la pointe de la langue que nous posons délicatement si nous l'avons enlevé contre le palais donc ça peut descendre le long de la de la bouche devant et ça peut descendre aussi le long de la langue on laisse faire l'énergie imaginons que nous respirons dans la langue aussi comme si la langue était un magnifique toboggan joyeux d'énergie céleste nous nourrissons notre langue de ce chi qui va qui va la purifier c'est un mot qui n'est pas tout à fait adapté mais qui va la nettoyer la détoxiquer de tout ce que nous lui avons fait dire de mauvais qui forcément à amener des énergies lourdes à stagner sur notre langue donc on laisse cette énergie ce chi aller nettoyer profondément une langue complètement détendue et allons jusque dans le cou la main qui se trouve dans le menton descend sous le menton en même temps que nous cherchons à sentir l'énergie sous nos doigts et donc qui plonge la langue qui longe les racines de la langue dans le cou par le milieu et aussi à l'extérieur très légèrement à l'extérieur et à l'intérieur les deux en fait alors on va essayer de déposer non seulement un doigt mais deux ou trois doigts le long du cou parce que l'orbite microcosmique qui amène le chi céleste va nous nourrir à l'intérieur de ce magnifique vaisseau c'est un méridien qu'ils appellent un vaisseau parce qu'il est large et qu'ils appellent vaisseau de conception parce que c'est un méridien féminin que la conception c'est quand même c'est quand même féminin et donc on va descendre et on va demander à ce vaisseau d'être large et de nourrir ce vaisseau là et celui qui va après derrière le vaisseau gouverneur ce sont des vaisseaux qui nourrissent tout le corps et qui harmonisent le haut et le bas c'est vraiment ce qui nous servait de respiration pour que nous nous fassions à partir de rien dans les neuf mois de notre gestation donc descendons à nouveau caressons le cou détendons tout ça et arrivons jusque au-dessus de la clavicule au-dessus de la salière au-dessus du sternum on va laisser notre main au-dessus du sternum et on va placer l'autre au-dessus du nez sur le troisième oeil connectons-nous à nouveau au ciel aux énergies les plus pures les plus belles les plus rassurantes et les plus nourrissantes pour notre corps visualisons un flot de chi de la couleur qui nous plaît ça peut être violet ça peut être doré ça peut être blanc on peut sentir demander à pétillement et on peut demander que ça se fasse vraiment comme un flux un flux qui descend et qui vient nettoyer emporter et régénérer donc ça va emporter ce qui est mauvais ça va régénérer ce qui est bon et ça va nous vivifier et donc on va de l'un de ce doigt à l'autre du front à cet espace juste au-dessus du sternum et on va maintenant rester un tout petit peu au-dessus du sternum donc on va faire descendre la main qui était en haut afin qu'elle rejoigne l'autre dans l'espace au-dessus du sternum et baissons notre regard pour regarder là et sentir si la lumière se pose si nous pouvons respirer par là c'est une respiration énergétique à l'endroit de la trachéotomie si cette respiration lumineuse éclaire notre cou détend tout le haut de notre visage gardons la poêle de la langue contre le palais et ensuite choisissons une des deux mains qui va descendre en tapotant on va en profiter pour tapoter un petit bus qui va descendre le long du sternum jusqu'à peu près l'espace qui se trouve à 3 cm au-dessus du V du sternum entre les deux mamelons à peu près donc on tapote doucement pour l'instant on est un peu stationné à l'endroit du thymus en réclamant que l'énergie qui descend et qui se promène ici cette énergie magnifique que nous aspirons que nous avons aspiré descend comme un fleuve et vient nourrir le thymus ensuite on va descendre laisser le fleuve descendre jusqu'à l'espace entre les deux mamelons qui est le centre énergétique avant du cœur et ici prenant conscience de nos deux mains celle qui est en haut et celle qui est en bas et invitons l'énergie qui nous descend du ciel à parcourir ce chemin d'une façon sensible donc si nous ne sentons pas nous nous aidons avec une visualisation d'un grand fleuve de deux ou trois doigts qui descend le long de la peau juste dessous juste dessus et qui va en montant en descendant relier ces points nous pouvons même accompagner cet exercice énergétique en oscillant en oscillant avec notre corps si nous sommes assis traditionnellement quand on recule ça remonte et en avançant très légèrement ça aide à descendre mais c'est vraiment un jeu de l'énergie et de la façon dont nous vivons les choses donc si ça fait le contraire pour nous et bien c'est très bien ramenons la main du haut en face et à côté plutôt de celle qui se trouve sur le centre énergétique du cœur et restons un petit peu dans ce centre maçon touillon c'est un point qui est extrêmement utile et agréable de stimuler dont il est agréable de prendre conscience parce que non seulement il nous met en relation avec le cœur mais aussi il nous aide à nous détendre très profondément sentons la détente du cœur physique sentons entre le point de la gorge et celui du cœur la détente de toute la poitrine et des deux poumons sentons sentons l'énergie présente depuis le soleil devant notre front et qui descend et sentons que nous ouvrons et nous détendons complètement cette zone cessons de touiller et remettons une des deux mains en haut entre les deux sourcils et tapotons comme nous l'avons fait tout à l'heure et ensuite on va faire comme nous avons fait au début poussons avec le chi devant le front poussons la main repoussons-la et lorsque nous allons inspirer pour l'attirer comme en remerciant en sachant que nous aspirons une nourriture une nourriture de lumière inspirons ramenons les mains la main les doigts contre le troisième oeil la langue contre le palais et tout de suite descendons entre les deux mains donc le trajet est plus long que tout à l'heure imaginons un chemin très large un tuyau qui va jusque au point entre les ongles ongles il s'appelle entre les deux mamelons on remonte alors on remonte on cède avec les yeux on cède avec l'intention et on cède par la détente et la demande la consigne et l'univers est intelligent et il nous aidera donc on peut demander au chi de remonter nous pouvons aussi nous relier à notre état embryonnaire aux grands êtres à tout ce qu'il savait ou qu'il sait comment est-ce que ça se promène une énergie dans le corps et quels sont ces effets fabuleux non seulement pour nous mais de façon très vaste donc lorsque nous avons fait plusieurs allers-retours et si on sent rien il n'y a pas de panique parce que personne vraiment ne nous a aidé à nous souvenir de ça lorsque nous étions petits alors c'est normal que le cerveau cherche un peu et que notre attention soit un petit peu avide parfois ne sachant pas quoi reconnaître mais il faut y aller tranquillement en souriant et nous allons lâcher donc la main qui est en haut et la descendre donc en suivant le corps en suivant le vaisseau vous allez longer les doigts qui sont vers le coeur et descendons maintenant entre à mi-chemin entre le creux du sternum et l'estomac et le nombril pardon sur un point où se trouve l'estomac donc et le plexus solaire et ici on va donc aller de ce point monter et descendre la main plusieurs fois donc jusqu'au point où il y a jusqu'à la rencontre de l'autre main et on fait ça suffisamment lentement sans appuyer trop pour que notre attention soit fine et pour que nous n'écrasions pas l'énergie et nous faisons cela plusieurs fois suffisamment lentement pour arriver à sentir le chemin qui se qui se prolonge et lorsque on a trouvé l'endroit lorsqu'on a trouvé l'endroit on s'arrête à cet endroit cherchons à inspirer l'énergie sous la main qui se trouve là et laissons l'autre main descendre et rejoindre ce point très important parce qu'il nourrit tout l'étage des organes et qu'il est en relation avec tout le système nerveux sentons comment ce point peut respirer sous nos mains le petit exercice que nous avons fait au troisième oeil nous pouvons le faire à chacun des centres énergiques nous aurions pu le faire autour de la gorge nous aurions pu le faire partout et d'ailleurs nous allons descendre maintenant sous le nombril ou même au nombril on va s'arrêter au nombril aujourd'hui nous allons descendre au nombril avec l'autre main et chercher à sentir l'espace entre les deux mains sentir le chemin énergétique entre ces deux mains éventuellement caresser un petit peu l'espace donc entre le plexus solaire le centre énergétique le corps le centre énergétique l'entrée là qui est sur l'estomac et le nombril l'intérieur du nombril touillons légèrement le nombril ramenons l'autre main sur le nombril et touillons avec les deux mains donc c'est pas forcément agréable et ce qu'on fait c'est qu'on va pousser le nombril là droit à gauche en haut en bas pour enlever les adhérences qu'il pourrait y avoir dessous parce que c'est vraiment très important cette zone vu qu'en plus il y a un grand réservoir de cellules souches là donc cellules souches ce sont les cellules qui sont pas encore déterminées et donc le corps peut les envoyer partout où il a besoin de réparer quelque chose ce sont des grands généralistes les grandes généralistes donc tournons dans un sens dans l'autre il est clair que si n'importe qui nous faisait ça on ne serait pas pas trop d'accord mais ce n'est pas une raison pour non plus abuser et se faire mal ensuite pousse on en main à l'expire en gonflant le ventre pour une fois on gonfle le ventre à l'expire on pousse et ensuite on va aspirer l'énergie comme on l'a fait pour le troisième oeil mais dans le ventre donc on va voir si nous sommes capables de nous installer au niveau de ce nombril que nous avons sensibilisé et d'attirer le chi pour nourrir notre ventre ça signifie que déjà il ne faut pas inspirer vers le haut il ne faut pas inspirer par le haut des poumons mais il faut inspirer vraiment en bas bien sûr et nous devons détendre complètement la main le poignet parce que ce flux que nous allons attirer et renvoyer c'est un flux qui reste sauf si nous sommes déjà des maîtres qui reste encore un peu fragile un peu ténu donc notre main ne doit exercer aucune résistance on peut aussi utiliser nos deux mains on les met en face on met les doigts en face du nombril on pousse légèrement les mains quelques centimètres ou dizaines de centimètres une vingtaine de centimètres par exemple et en inspire et en inspirant on sent que l'ensemble des mains des avant-bras est attiré et nous repoussons agissons ainsi encore un petit peu et laissons l'énergie entrer à l'intérieur du ventre et maintenant remettons une main en haut au front on va faire comme si on faisait on va mettre le pouce devant le front on va étirer la main pour que le cinquième doigt soit loin devant comme si on disait la lanaire et qu'on va bouger les doigts mais on ne le fait pas on va simplement demander à l'énergie du ciel et de Sirius cette lumière très 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 fine en montant nos yeux et notre attention jusque derrière le front à nouveau et inspirons à l'intérieur de la main par le cinquième doigt et ça va arriver au pouce la langue contre le palais et on descend donc là le pouce va descendre alors on n'est pas obligé de toucher mais le pouce direction du corps et on descend notre attention reste en face du pouce et on descend le long du cou le pouce envoie une énergie très forte et ça peut aider à ouvrir et à sentir l'énergie qui descend avec le pouce de lumière le long de ce canal qui arrive au ventre quand on est au ventre mettons les deux mains l'une sur l'autre aspirons l'énergie à l'intérieur du ventre et respirons tranquillement à l'intérieur du ventre et si nous le souhaitons faisons descendre plusieurs fois l'énergie depuis le front jusque dans le nombril ça aide vraiment en plus non seulement ça va nous nourrir mais ça va nous aider à nous détendre et avant de clore notre méditation ou de la prolonger rendons-nous compte des changements qui sont advenus à l'intérieur de nous quand on nous compte des progrès de notre conscience peut-être aussi du plaisir de notre corps qui aime et qui nous remercie parce qu'on fait attention à lui et maintenant laissons une pratique ligne celle où plus rien ne se fait volontairement et nous laissons l'univers soit faire quelque chose en nous soit ne rien faire mais quoi qu'il arrive nous sommes tranquilles et contents et bien là-dessus je vous souhaite une bonne suite merci à bientôt